La prise en charge du cancer du poumon s'est profondément modifiée ces dernières années. On distingue deux grands types de cancers du poumon. D'une part, les cancers à petites cellules, qui représentent 20% des cancers du poumon, et d'autre part, les cancers du poumon non à petites cellules, qu'on distingue en trois sous-types histologiques, les adénocarcinomes, les carcinomes épidermoïdes et les carcinomes à grandes cellules indifférenciés. On distingue par ailleurs deux grands types de traitements. Les traitements locaux, qui comportent la chirurgie, la radiothérapie et la radiofréquence, par exemple, et les traitements par voie générale, comme la chimiothérapie, les traitements ciblés. Nous allons nous intéresser aux traitements ciblés dans les cancers non à petites cellules, qui représentent une innovation thérapeutique majeure. Jusqu'à récemment, c'est-à-dire les années 2000, les patients atteints d'un cancer du poumon étaient traités par le même traitement de chimiothérapie, selon le stade et leur état général. Puis, dans les années 2004, le choix des chimiothérapies s'est porté en fonction du sous-type histologique, carcinome épidermoïde, adénocarcinome. Et puis, plus récemment, parce qu'ont été diagnostiqués des altérations génétiques, se sont développés des traitements ciblés contre ces altérations génétiques. Aujourd'hui, on s'est identifié d'environ 50% des cas de cancers du poumon non à petites cellules, une altération génétique. Et environ, dans 20% des cas, ces altérations génétiques vont pouvoir être la cible d'un traitement personnalisé, commercialisé, par exemple, pour les mutations du récepteur à l'EGF, pour les rearrangements d'ALC ou de Rosswan. Ces traitements ciblés ont considérablement modifié la prise en charge des cancers du poumon, d'une part parce qu'ils sont très efficaces, plus efficaces que les chimiothérapies conventionnelles, d'autre part par leur mode d'administration, puisque souvent, ce sont des prises orales au domicile et une externalisation des soins. Et enfin, ils sont habituellement associés avec une bonne tolérance, moins d'effets indésirables, puisque moins de toxicité sur les cellules saines. Ce sont effectivement des thérapies ciblées. Il existe de nombreuses perspectives, en particulier l'identification de nouvelles altérations génétiques, le développement de nouvelles thérapies ciblées, et enfin, le suivi dans le temps des altérations génétiques, grâce à des diagnostics moléculaires réalisés à partir de prélèvements moins invasifs que des biopsies, que des prélèvements bronchiques par exemple, qui sont donc réalisés à partir de prélèvements sanguins. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.